Une rose dans un jardin l'hiver, c'est déjà un début d'émerveillement dans ce coin de campagne blottie en pleine ville. L'univers charmant de Chantal Detscheri, passionnée par la nature et tous ses visiteurs qui trouvent toujours un passage. Vous voyez ce sont des jardins clos, mais nous avons des hérissons par exemple. Avec les voisins, à chaque fois qu'on en voit un, on se le dit, parce que évidemment ce sont des hérissons en copropriété, si vous voulez. Donc ils traversent, on est très content qu'il y en ait. Puis les oiseaux, bien sûr. Les oiseaux, bien sûr, tant ils peuplent son imaginaire et ses ouvrages, jusqu'à retranscrire par les mots leurs chants, comme celui de la huppe. On entend son chant, qui est un chant hésitant et qui me paraît toujours un chant maladroit et tellement émouvant. Mais dans son grand amour pour le monde animal, on trouve aussi quelques prédateurs, très peu chanteurs, qui l'ont toujours accompagné, lui ouvrant la porte des beaux habitants de l'univers, le titre de son livre, qu'elle a écrit ici, face au jardin, tout naturellement, entouré de ses animaux favoris et nourri de souvenirs d'enfance ou non respecté le moindre insecte. On m'a toujours appris, il est entré, il faut le faire sortir, mais on ne le tue pas. Et ça, c'est un apprentissage qu'on a fait enfant, je dis, parce que j'ai des frères et sœurs qui ont reçu ce même enseignement. Et ça ne se perd jamais. La protection de la vie, c'est central. On le voit aujourd'hui où les animaux disparaissent et où notre vie devient de plus en plus compliquée. Dans Beaux habitants de l'univers, Chantal Descherry rend hommage aux animaux qu'elle a croisés un jour, du millepattes à l'éléphant, en France ou lors de ses nombreux voyages. Ce sont des éléments de ma vie, des moments de ma vie où je rencontre un animal et où cet animal qui entre par hasard souvent dans ma vie apporte quelque chose. Rencontres furtives, souvent mystérieuses, qui lui ont déjà valu le prix de la Nouvelle de l'Académie française. Cette fois, elle est sélectionnée dans la catégorie idéale, le Goncourt des animaux, décerné par 30 millions d'amis. D'être finaliste de ce prix, pour moi, c'est un grand honneur. C'est un très, très grand honneur avoir vraiment le prix des animaux. Mais quelle merveille ! La réponse sera connue au printemps, forcément, avec le retour des beaux jours et des oiseaux dans le jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !